Musique Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouvel épisode du Mercato Parfait La série consacrée au mercato dans FIFA 21 Comme vous le savez, la formule jusqu'à FIFA 22, ce sera tout simplement aller regarder dans des championnats dans certaines régions Des joueurs assez intéressants, des bonnes affaires plutôt J'essaie d'éviter de sortir les gros noms que tout le monde connaisse Ou même les énormes pépites que tout le monde a déjà vu passer maintes et maintes fois Nous, on essaye d'aller trouver pourquoi pas des bonnes affaires Des bons joueurs, des joueurs qui peuvent se rendre utiles dans votre effectif Et après avoir été du côté de la France, du côté de l'Espagne et du côté de l'Angleterre Direction la Serie A, direction l'Italie pour cet épisode Un championnat que je ne maîtrisais pas spécialement en plus au début Mais à force de faire cette carrière avec le Milan AC, on a commencé à découvrir certains petits joueurs très intéressants Et on ne va pas perdre plus de temps et on va pouvoir se lancer directement dans la sélection Comme d'habitude, je vous ai sélectionné en tout 50 joueurs 25 qu'on va considérer comme titulaires, 25 mentions honorables On va jouer en doublant les postes et en vous proposant quelques joueurs supplémentaires Là encore, on sait vite les très gros noms comme je le disais Pas de Cristiano Ronaldo, pas de Paulo Dybala, ce genre de joueurs Mais aussi les énormes pépites Pas de Sandro Tonali, pas de Niccolo Barrella par exemple Et on va donc commencer avec le poste de gardien Et je vais commencer par parler de Juan Mousso, l'argentin de l'Oudinez, 26 ans Qui est finalement pour moi un gardien, mine de rien, assez sous-côté Dans le sens où je trouve qu'il n'est pas forcément assez reconnu Personnellement, je ne le connaissais vraiment pas avant cette saison Je ne vais pas mentir non plus Mais c'est vrai qu'en regardant de plus près, c'est un gardien ultra intéressant Relativement jeune parce qu'à 26 ans, vous êtes quand même dans la catégorie des plus jeunes gardiens Et puis il a déjà une très bonne note de général qui peut monter en plus Et lui, pour s'attacher à ses services, il faudra débourser environ 30 millions d'euros C'est à peu près la limite max que je me suis fixée pour chaque joueur C'est pour ça qu'il n'y a pas les plus gros joueurs J'évite d'aller vous chercher des joueurs qui coûtent plus de 30 millions d'euros Et on va pouvoir enchaîner avec le deuxième nom Qui est pour moi l'une des plus bonnes affaires de ce mercato parfait C'est Lukasz Skorupski, le portier polonais de Bologne Qui a une note de général assez correcte Mais finalement, quand on y regarde de plus près, ses stats sont extrêmement bonnes Et je considère vraiment que c'est un gardien extrêmement intéressant Et pour seulement 5 millions d'euros, je pense que c'est une très bonne affaire Sachant qu'il n'a que 29 ans Donc on peut encore l'imaginer 4-5 bonnes années facilement Donc pour moi c'est un gardien à surveiller et très intéressant Et enfin ici, en mention honorable, il y a bien évidemment Dragoski L'autre polonais C'est un gardien qui tourne depuis pas mal de temps Puisqu'il a longtemps été annoncé comme un jeune Avec un énorme potentiel Du côté de la Fiorentina Mais aussi un nom qu'on voit très peu passer Mais qui est aussi très intéressant, je trouve C'est Lorenzo Montipo, le gardien italien de Benevento de 24 ans Et qui peut être là aussi pour moi un choix assez intéressant On va pouvoir se diriger vers la défense centrale maintenant Et on va commencer avec Maraj Kumbula Le joueur de l'Elas Veyron Prêté à l'AS Roma Généralement les prêts se font du plus gros club vers le plus petit club Mais là c'est différent Et le jeune Albanais de 20 ans a déjà une bonne ode générale Un très bon potentiel Par exemple c'était un des joueurs que je voulais absolument signer Dans ma carrière avec le Milan AC Avant que dans la réalité il se fasse prêter C'est pour moi un joueur d'une très intéressant Mais ensuite pour seulement 12 millions d'euros Je considère que là aussi c'est une très bonne affaire Généralement ce genre de joueur coûte beaucoup plus cher Et pour moi ça fait aucun doute Que c'est un joueur extrêmement intéressant à venir recruter Sinon autre chose on a Armando Izzo Un italien de 28 ans Donc un joueur plus expérimenté Qui évolue lui du côté du Torino Avec déjà une beaucoup plus grosse note de général Puisqu'il a déjà 80 Il progressera pas vraiment Même si on peut encore imaginer monter de 2 ou 3 notes Facilement avec le potentiel dynamique Et pour 22 millions d'euros je considère là aussi que c'est un joueur assez intéressant Vu son prix Puisque ses notes sont très très bonnes Et qu'il devrait pouvoir vous tenir encore quelques années Sinon dans un profil un peu entre les deux On a Amir Ramani le Kosova du Napoli Qui a 26 ans lui Un très grand défenseur central d'1m92 Et qui vous coûtera seulement 10 millions d'euros Donc là encore une affaire relativement sympathique De toute façon je trouve très honnêtement Que la Serie A est un championnat qui regorge de bonnes affaires De joueurs vraiment très bons pour pas trop cher Quand on compare à certains autres championnats Comme la Première Ligue ou même la Bundesliga Je trouve vraiment qu'on peut faire de très bons transferts à petits coups Et pour terminer ma sélection C'est Radu Dragouzin Le tout jeune roumain de 18 ans Qui évolue lui du côté de la Juve Il n'a que 65 de général pour l'instant Mais il a un très bon potentiel Et c'est un joueur qui est déjà très grand Puisqu'il fait 1m91 Il est assez costaud Techniquement ça reste relativement correct Pour un défenseur central Mais surtout il est très bon défensivement La première chose qu'on demande à un défenseur central Mais également très rapide Et pour moi il coche toutes les cases Pour un très bon recrutement Sachant qu'en plus il ne coûte que 2 petits millions d'euros Donc il peut vraiment représenter l'avenir de votre équipe C'est vraiment un très bon choix Qui a un énorme potentiel Ça doit monter à plus de 85 Quelque chose comme ça Donc un joueur à surveiller Et sinon pour passer en revue Quelques petites mentions honorables Du côté de ce poste là On a Berat Jim City Que je vous avais déjà présenté Dans certains Mercato Parfaits Et qui est un joueur je trouve Assez intéressant au niveau de la Serie A Un petit peu la même chose Avec Christian Romero Le défenseur argentin Qui peut bien progresser Puisqu'il n'a que 22 ans Il est prêté par la Juve Du côté de la Talenta Mais c'est un joueur avec Beaucoup beaucoup de qualité Plutôt rapide pour un défenseur central Très bon défensivement Très costaud donc lui aussi Je pense que c'est un vrai Très bon décès Sinon dans un autre profil On a Nicolas Milenkovic Le jeune serbe de 22 ans Qui évolue du côté de la Fiorentina Là encore un joueur Qu'on va aller chercher à développer Un peu moins rapide Mais en même temps Du haut de ses 1m95 Et de ses 90kg Il a plutôt un profil Pour rester un peu plus fixé dans l'axe Et pas forcément aller dans l'anticipation Et enfin Takehiro Tomiyasu Le jeune défenseur de Bologne Le japonais de 21 ans Qui lui aussi est un joueur Que je trouve personnellement excellent Sachant qu'il a la polyvalence De pouvoir jouer en plus En tant que latéral droit Mais vu ses 5 étoiles en mauvais pied On peut tout à fait l'imaginer également En tant que latéral gauche Donc un joueur très très polyvalent Et on va pouvoir s'attaquer justement A ses postes de latéraux Et on va commencer à droite Avec tout simplement Yoakim Mele Qui en plus est en train A l'heure où moi je parle De réaliser un euro absolument magnifique Lui qui évoluait avant en première division belge Qui a été transféré du côté de la Talenta Et qui est un joueur que j'apprécie énormément En plus on peut l'imaginer côté gauche également Comme il le fait avec l'équipe nationale du Danemark Et pour environ 14 millions d'euros Honnêtement pour moi C'est un joueur extrêmement intéressant Ou sinon on peut parler de Giovanni Di Lorenzo Qui a lui aussi signé une énorme saison Il vient de compléter une saison magnifique avec le Napoli A 26 ans l'Italien qui peut encore un peu progresser Mais qui est surtout un profil très polyvalent Très complet Parce qu'il est capable grosso modo de tout faire Et pour seulement 12 millions d'euros Là encore je considère que c'est un très bon achat Et pour les mentions honorables ici On va pouvoir parler de Hans Ateboer De la Talenta Le Néerlandais de 26 ans Donc il est plus un piston Mais on le sait en même temps En Serie A Il y a énormément de défenses centrales Qui se jouent à 3 Et donc on a beaucoup de pistons J'ai décidé de considérer ces pistons Comme des défenseurs droits Surtout s'ils ont pas mal de qualité défensive C'est le cas d'Ateboer Mais c'est le cas également d'Adam Marouzic Le Monténégrin de 27 ans Qui évolue du côté de la Lazio Qui est capable de jouer à droite ou à gauche On peut même l'imaginer dans l'axe Justement dans une défense centrale Axe droit de préférence bien évidemment Mais qui est un joueur qui est capable De faire beaucoup de choses Et dans un registre toujours similaire On a sinon le jeune Suisse Kevin Rueg De l'Elas Veyron Qui a lui une note de général Beaucoup plus petite Mais qui a un bon potentiel Et qu'il va falloir développer Mais c'est un joueur extrêmement intéressant Là encore Et ça va nous permettre De pouvoir basculer côté gauche maintenant Et je vais commencer par évoquer Le cas de Leonardo Spinazzola Un petit peu comme côté droit On va faire rentrer Beaucoup de joueurs Qui jouent plus en piston Sachant qu'en plus Spinazzola est un droitier Mais on le sait Il évolue énormément à gauche Que ce soit avec l'Italie Ou avec la Roma Et pour 27 millions d'euros Je pense que ça peut être Un très bon joueur Une très grosse recrue Qui ferait beaucoup de bien A pas mal d'effectifs Sinon autre choix On a l'un de mes petits chouchous Dans cette sélection C'est Luca Pellegrini Le jeune italien de 21 ans Qui évolue du côté du Genoa Mais qui est prêté par la Juve Là c'est un joueur Qui va bien falloir développer Puisqu'il a une petite note de général Mais c'est un joueur Que je trouve personnellement Très intéressant Très complet déjà Et pour seulement 6 millions d'euros Je pense que ça peut Là aussi représenter Une très bonne affaire à faire Au niveau de cette Serie A Et enfin Je vais placer un petit mot également Pour Federico Di Marco De l'Inter Milan Prêté lui du côté de l'Elas Veyron Qui est un profil un peu plus petit Avec ses 1m75 Un jeune italien Là encore De 22 ans Qui peut évoluer A pas mal de postes différents Lui aussi C'est un joueur relativement complet Et pour 10 millions d'euros seulement Je considère encore une fois Que c'est une très bonne affaire honnêtement Et qui peut remplir pas mal de rôles Et ici pour les mentions honorables On a Mario Rui Tout d'abord Le portugais du Napoli De 29 ans Joueur beaucoup plus expérimenté Qui a déjà une bonne note de général Certes il progressera pas vraiment Mais ça peut être un joueur Qui vient renforcer votre effectif Dès qu'il arrive Ou sinon Un choix d'avenir Avec Aaron Ikei Le tout jeune écossais Encore un défenseur gauche Écossais De renom J'ai envie de dire Lui c'est un droitier Donc il peut en plus évoluer Très facilement côté droit Mais avec ses 5 étoiles De mauvais pied Il évolue Comme poste préférentiel A gauche 69 de général Donc c'est un joueur Qu'il faudra bien développer Mais il a un bon gros potentiel Donc ça peut être Là encore Un choix assez sympathique On va pouvoir basculer Au niveau du milieu de terrain Maintenant Et on va commencer Par présenter des milieux défensifs Puisqu'on évoluera Dans un 4-4-2 losange Un 4-3-1-2 Tout dépend de comment Vous voulez l'appeler Mais du coup On va commencer par Aller chercher des sentinelles Et on va commencer Par Jordan Verretu Le français de 27 ans Qui évolue à la Roma Qui a fait une énorme saison Du côté de la capitale italienne Et qui avec ses 81 de général Est déjà un très bon joueur Et pour seulement 26 millions d'euros Je considère que c'est un très bon joueur A un coût relativement faible Au vu de sa note de général C'est un choix assez intéressant Parce qu'il reste encore jeune Il pourra être encore assez bon Voir progresser un petit peu Sur les années à venir Donc pour moi C'est un joueur qui vaut le coup Honnêtement Et sinon mon deuxième choix C'est du côté d'Eric Poulgar Le chilien de 26 ans Qui est un joueur que j'apprécie Vraiment beaucoup en plus Un profil plus grand Avec ses 1m87 Vraiment plus défensif Plus en tant que sentinelle Mais c'est un joueur Qui n'est pas non plus En difficulté balle au pied Et pour seulement 6 millions d'euros Je pense très sincèrement Que c'est l'une des meilleures recrues A faire dans cette liste Pour moi c'est un joueur Qui peut venir aider Beaucoup beaucoup d'effectifs Et à ce prix là J'appelle quasiment ça un braquage Et ici au niveau Des mentions honorables Petit mot pour Roberto Gagliardini L'italien de 26 ans De l'Inter Milan Qui est un joueur Qui avait percé un petit peu De manière J'ai envie de dire Quasiment inattendue Il y a quelques années Et qui confirme Qu'il a un bon niveau C'est pas non plus Un joueur star Bien évidemment Surtout quand on voit D'autres milieux de terrain Italiens Assez jeunes en plus Du côté de l'Inter Milan Qui sont absolument fantastiques Mais ça reste un joueur Tout à fait correct Et je pense qu'il peut venir Aider pas mal de clubs Et un petit peu la même chose Avec Sasa Lukic Le jeune serbe de 23 ans Qui est un joueur Que j'aime beaucoup Qui évolue au Torino Un joueur très très polyvalent Capable de jouer En tant que milieu central Défensif Offensif Avec ses 1m83 Je pense que là aussi C'est un joueur Qu'il faut surveiller Et qui pourrait Pourquoi pas En intéresser certains Et pour compléter ce milieu Il va nous falloir Donc 2 milieux relayeurs 2 numéro 8 Et donc j'ai fait quand même Une plus grosse liste Pour ce poste bien précis Et on va commencer Avec Stefano Sensi L'Italien de 24 ans Un beaucoup plus petit modèle Puisqu'il ne fait qu'1m68 Mais c'est un joueur Que j'aime vraiment beaucoup Qui est très à l'aise Techniquement Peut-être qu'il manque Un petit peu de défense Quand même Pour être véritablement Ce gros milieu de terrain Complet Qui est capable De tout faire Dans l'entrejeu Mais pour 20 millions Je considère là aussi Que c'est plutôt un bon choix Sinon Il y a également Roberto Pereira De l'Udinez L'argentin de 29 ans Lui aussi Comme beaucoup de joueurs Qui ont un profil Assez similaire C'est un joueur Capable de faire Beaucoup de choses Un petit peu plus porté Vers l'attaque peut-être Et pour 17 millions Ca peut être un joueur Qui vient renforcer Votre effectif Sinon Dans un profil Un petit peu Comme celui de Sensi On a Naita Nandes De Cagliari L'Uruguayen De 24 ans Là encore C'est un petit modèle Un peu plus véhément Disons Niveau défensif Il a quand même De grosses qualités défensives Lui justement Et il reste Un peu moins porté Vers l'avant Mais ça n'en reste pas moins Un joueur très intéressant Et pour 17 millions Lui aussi C'est je pense Un joueur Qui vaut le coup Ou encore dans les joueurs A très bas coût On a LJ Felmas Le tout jeune Macédonien De 20 ans Qui a été en plus Vraiment très bon Je trouve Dans cet euro A chaque fois que je l'ai vu jouer J'ai été plutôt Agréablement surpris Même si on savait déjà Qu'il avait pas mal de qualités Je trouve que le confirmer Dans les compétitions internationales Ca donne quelque chose en plus Et pour seulement 7 millions d'euros Je pense que C'est un joueur Sur lequel il faut s'intéresser Très fortement Et enfin pour terminer L'un de mes petits chouchous De cette fin de saison C'est Gaetano Castrovilli Le jeune italien De 23 ans De la Fiorentina Qui est un joueur Que je trouve vraiment Techniquement Très élégant A voir jouer Le numéro 10 De cette Fiorentina Et pour seulement 11 millions d'euros Je considère que ce transfert Est vraiment Très intéressant A faire pour Beaucoup de clubs Je pense Surtout qu'il peut quand même Pas mal progresser encore Au niveau des mentions honorables Ici on peut parler Rapidement de Remo Fraüller Le Suisse de 28 ans Qui est un joueur Très complet Qui évolue du côté De la Talenta Et qui a déjà Une bonne note de général Et qui pourrait donc Rejoindre votre équipe Et avoir un impact immédiat Sinon Dans un profil Assez similaire On a Yurai Kuka Le Slovaque De 33 ans Donc un joueur Vétéran Là pour le coup Mais qui a une bonne note de général Un très grand gabarit Avec ses 1m86 Et un joueur Ultra complet Qui vous coûtera En plus Pas trop cher Je pense que ça peut être Un joueur super intéressant Sans aller regarder Et sinon Joueur totalement différent On a Stanislav Lobotka Le jeune Slovaque De 25 ans Qui est lui Beaucoup plus petit Pour le coup Avec ses 1m70 Mais qui a une bonne note de général Qui peut progresser encore Et le milieu de terrain Du Napoli Et un joueur Qui sait faire là aussi Pas mal de choses différentes Autre joueur Que j'aime beaucoup C'est Daniele Baseli Le milieu de terrain Italien du Torino Qui est lui aussi Dans cette catégorie De profil De milieu de terrain Qui est capable Grosso modo De tout faire Même si Au niveau des tâches défensives Pour Baseli C'est pas non plus son fort Mais ça reste Pour moi Un très bon numéro 8 Et je pense que Dans ce genre de milieu à 3 Ça fonctionnerait très très bien Et sinon pour moi On a le petit frère spirituel J'ai envie de dire D'un Pereira C'est Nicolas Dominguez Le jeune argentin De Bologne De 22 ans Qui est un joueur Qui lui ressemble Vraiment très très fortement Il a peut-être De moins bonnes qualités Offensives Mais enfin Ça n'en reste pas moins Un très bon joueur Avec en plus Un très bon potentiel Et sinon Dernier profil Mathias Van Berg Le Suédois de 21 ans Donc là aussi Un joueur qu'il faudra Aller développer Parce que pour l'instant Ses notes sont pas incroyables Mais on voit déjà Qu'il est capable Grosso modo De tout faire Donc on a plus qu'à le faire jouer Et à le voir progresser On va aller compléter Ce milieu de terrain Donc avec un numéro 10 J'ai essayé de toute façon Sur les 3 derniers postes Donc ce poste de numéro 10 Et ses 2 postes de buteur De regrouper aussi Quelques éliers Mais il n'y avait pas assez D'éliers convaincants Pour véritablement former Un 4-3-3 Mais j'ai essayé De m'arranger un petit peu Comme je pouvais Donc les postes N'en tenait pas trop compte De toute façon Tout dépendra De comment vous vous jouez Et le premier Je ne pouvais pas faire Cet épisode Sans parler De Rodrigo De Paul Le joueur de l'Ordinez L'Argentin de 26 ans Qui est un joueur Absolument magnifique Pour moi il fait partie De cette catégorie De joueur excellent Dans des plus petits clubs Un petit peu Comme on pourrait le comparer Avec un Jack Grealish Par exemple En Angleterre Et qui pour l'instant N'a pas Je trouve en tout cas La cote qu'il mérite Alors que je pense Que le monde du football S'est bien vite rendu compte Que c'était un joueur Absolument phénoménal Et pour 27 millions d'euros Vous pouvez pourquoi pas Vous offrir La potentielle star De votre équipe Rodrigo De Paul A mon avis Pourrait clairement Endosser ce rôle Et sinon On va évoquer un joueur Qu'on connait bien Sur la chaîne C'est Riccardo Orsolini Qu'on était allé chercher Dès le début De notre carrière Avec le Milan AC Si je ne dis pas de bêtises Ou en tout cas Assez rapidement Du côté de Bologne Le jeune italien De 23 ans Un gaucher Et pour 12 millions d'euros C'est un joueur Qui pour moi Est très intéressant Sachant qu'on peut l'imaginer Jouer sur un côté Bon bien évidemment On préfère le mettre à droite Étant donné que c'est un gaucher Avec une très bonne frappe Donc autant qu'il profite De pouvoir rentrer Dans l'axe Sur son pied fort Et de pouvoir déclencher une frappe Et enfin Dernier profil Là c'est plus un ailié Mais là c'est un joueur Que j'adore vraiment C'est Michael Damsgaard Que je suis absolument ravi De voir faire un euro A la hauteur des espérances Qu'on avait un petit peu Mis en lui C'est un joueur Que j'aime vraiment beaucoup Le jeune Danois De la Samp Qui est lui pour le coup Beaucoup plus un ailié Un joueur très rapide Avec une très grosse capacité De percussion Il peut faire des différences Absolument tout seul Et à seulement 20 ans Il a normalement Un gros gros avenir radieux Devant lui Et pour seulement 12 millions d'euros Vous pouvez vous attacher A les services Je pense en tout cas D'une future grande star Donc encore une fois On n'arrête pas Les bonnes affaires en Serie A Au niveau des mentions honorables Ici on peut parler De Ruslan Malinovski L'Ukrainien de 27 ans Qui est bien connu Pour déjà son énorme frappe Du côté de la Talenta Mais qui est en plus Plutôt un joueur Relativement patron Je trouve Et on sait C'est un joueur Donc avec une qualité De pied Absolument folle Et qui peut rentrer En plus Plus dans un milieu de terrain Un petit peu A ce poste de numéro 8 De relayeur Même s'il joue Un cran plus haut Quand même Du côté de la Talenta Autre profil On a Philippe Juricic Le serbe de 28 ans Qui est un joueur Que j'ai toujours bien apprécié J'aurais aimé le voir Faire une meilleure carrière Que celle qu'il n'a fait Mais ça reste un joueur Très très bon Et il est du côté de Sassuolo Avec une note générale Plutôt correcte Je pense qu'on peut quand même Un petit peu La faire augmenter Si on arrive à bien le faire jouer Puisqu'à 28 ans Le potentiel dynamique Vous permet quand même De progresser Et enfin C'est encore L'un de mes petits chouchous C'est Andreas Kovalsen Encore un joueur de Bologne Le jeune Danois De 20 ans Qui est un joueur Qui évolue Autant dans l'axe Que sur un côté Surtout côté droit Étant donné que lui aussi C'est un gaucher Mais c'est un joueur Très grand Très rapide Et qui a Beaucoup de qualité Et ce qui va nous amener Donc à parler Des deux derniers postes De cette attaque Donc comme vous l'avez vu J'ai essayé aussi De mettre quelques héliers Même si sur le papier Nous ça ne rendra pas Véritablement héliers Et on va commencer Par parler de Raphaël Léo Qui est probablement La plus grande source De satisfaction Dans notre carrière Avec l'AC Milan Qui est un joueur En tout cas sur FIFA Vraiment vraiment phénoménal En vrai il a peut-être Encore beaucoup de défauts Je trouve Beaucoup de difficulté À être surtout constant Mais c'est un joueur Ultra rapide Techniquement très bon Très grand Mine de rien Avec ses 1m88 Et qui a beaucoup de qualité Sachant qu'il peut également Jouer sur les côtés Puisqu'il a quand même Une belle qualité de percussion Pour 18 millions d'euros C'est encore une fois Une très bonne affaire Sinon on a L'un de mes autres Petits chouchous C'est Duzan Vlaovic Le jeune attaquant serbe De 20 ans Qui a un profil Totalement différent Beaucoup plus lent 1m90 Donc plus en pivot Avec une énorme qualité De frappe Et de finition C'est un joueur Que je trouve Vraiment très intéressant Et pour 17 millions d'euros Vous pouvez aller recruter Votre attaquant de demain Toujours dans ce poste de buteur On peut parler de Sam Lammers Également Encore un joueur de la Talenta Le néerlandais De 23 ans Gaucher Avec 5 étoiles En mauvais pied Un profil Très atypique Très grand Avec ses 1m91 Physiquement Assez imposant Assez costaud Mais surtout techniquement Très propre Et très élégant Et là pour 10 millions d'euros Seulement Ca me paraît vraiment Très très peu Comme prix à payer Pour un joueur Aussi bon Et enfin Notre 25ème joueur De cette sélection C'est Andrea Petagna L'attaquant italien Du Napoli Là encore Un profil Assez atypique Avec C'est 1m90 Beaucoup plus lent Que les autres Attaquants Que je vous ai présenté Juste avant Mais avec une grosse qualité De finition Là encore Que ce soit En finition de près En tir de loin Etc De la tête Aussi à noter Ce gaucher Est très très bon Et peut convenir A certains joueurs Pour compléter leur attaque On va terminer Avec quelques mentions Honorables là encore En Terribic notamment Le croate du Milan Assez Qui peut lui aussi Évoluer sur un côté Et qui est un joueur Assez intéressant On a aussi Stéphane Alsharaoui Qui s'était un petit peu Fait oublié Après être parti en Chine Si je dis pas de bêtises Et qui est revenu Donc du côté De l'AS Roma Et qui a seulement En fait 27 ans Il lui reste quand même Pas mal de belles années Devant lui Lui c'est plus un élié Mais on peut tout à fait L'imaginer je pense Le faire passer En tant que buteur Et c'est un joueur Qui reste quand même Avec d'énormes qualités Et enfin Pour terminer Cette sélection Le jeune roumain Dennis Mann De Parme Qui est un joueur Que j'aime beaucoup Et si on regarde L'équipe roumaine Plus attentivement Vous verrez Qu'il y a 3-4 Petits éliés Très intéressants À aller regarder Dans des profils Très similaires Et Dennis Mann En fait partie Et c'est des joueurs Qui ne coûtent quasiment rien Et donc Qui peuvent être Très intéressants Voilà qui vient donc Compléter tout simplement Notre attaque Je vous ai présenté Donc 50 joueurs Les 25 présents ici Qui vous coûteront La somme De 362 millions d'euros A peu près Bien évidemment Donc on se rend bien compte Que pour avoir Une équipe quand même Relativement compétitive Et bah ça coûte Pas si cher en série A C'est un petit peu La conclusion que je me suis faite Tout simplement En préparant cet épisode C'est qu'il y a Vraiment énormément C'est ce que je vous disais En préambule De bonnes affaires De petits achats malins A les faire du côté De l'Italie Et donc je pense Que c'est un championnat Que j'irai suivre D'un peu plus près Même pour les prochaines carrières Surtout niveau transfert Cet épisode donc Va toucher à sa fin Comme d'habitude N'hésitez pas A mettre déjà Dans les commentaires Vous Vos petites pépites Vos joueurs préférés A aller recruter Au niveau de cette série A Mais surtout A me dire Où vous voulez aller Pour le prochain épisode Tout simplement Puisque je pense Que bon Pour le prochain Sans grande surprise Je pense qu'on terminera Cette boucle Des 5 grands championnats Mais derrière Il faudra bien changer Et commencer A aller visiter D'autres régions Donc je pense Qu'on fera un regroupement De plusieurs championnats Dans des pays voisins Ou qui ont des championnats Qui se ressemblent un petit peu Comme d'habitude Si la vidéo Et la série vous plaisent N'hésitez pas A lâcher votre pouce bleu A vous abonner Et nous on se retrouve Donc très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao